En 2004, j'ai eu l'occasion de faire un voyage dont je me souviendrai toujours. Je suis parti en Albanie. Ces images sont là pour vous faire partager ce que j'ai vécu. En arrivant à l'aéroport Mère Thérésa, Rinas, à quelques kilomètres de Tirana, Laura et son père m'ont accueillis. Je ne sais pas, je vais tout filmer, je vais faire plein 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 d'images. Et tu vas le penser après ? Ouais. D'accord, mais ça va bien. Il fallait avoir une idée avant de filmer, non ? Mais il faut que tu parles en Albanie, ça fera plus... c'est pour le reportage. C'est le ministère, la mosquée de Etembe, ça s'appelle. Et ça, c'est l'horloge. Et si tu veux, on peut monter à mine là, il est grand comme ça. C'est après une vraie visite de la capitale que je dépose mes valises chez la famille de Laura. Mais seulement pour la nuit, car le lendemain, le road movie pouvait commencer, direction le sud. Je vais te filmer. Ouais, ouais, je vais te filmer. Voilà, parce que tout à l'heure, je dis... Voilà, Juliane l'a commencé son voyage dans le rue d'Albanez. Et puis après, je dis, voilà, tu t' trouvais dans ton la ville de Lush, ne ? Parce que c'est une ville pourrie d'ailleurs, m'a bon. Tania, Juliane, qui n'a pas de Paris, il y a beaucoup de hapsirat. Et Tania, il faut qu'elle n'a pas de hapsirat. En fait, ça, ça ne marche pas. Ah oui, d'accord. Oh là là, il y a même du goudron partout dans le... Il y a de grands dupes qui transportent le liquide. Ah oui, ça sent ! Et la raffinerie. Et la raffinerie. Je découvrais peu à peu le paysage albanais. On traversait un village, vallées et montagnes, sans que je ne sache réellement quelle serait notre première étape. Finalement, notre première étape fut la forteresse de Tepelene, où naquit en 1740 Alipacha, le sultan de Yanina. Il est considéré comme un patriote à un huteur pour l'indépendance albanaise. Regarde quand il est plus beau comme ça. Ah oui. Oui, dans ce délu, voilà. Comment tu n'as pas pris le chargeur ? Oui, je l'ai laissé chez toi. Ah bon, chez moi, ça ira rien. Au loin, maintenant. Mais j'ai une grosse batterie. Oui. Ça doit résonner, là, rien à faire. Voilà, de l'écho. De l'écho ? Ben vas-y, crie. Hey ! Ha ha ha. Ben il y aura pas. Là, nous nous retrouvons à Gjirocastra. Cette ville est fascinante. Car située au milieu des terres et entourée de montagnes, elle est construite tout en pierre. Cela va des rues jusqu'au toit des maisons. Ah bon, là, c'est le mauvais. Ah. Tu t'es dit ? C'est mon film, c'est mon film. Une citadelle construite pour l'occupation ottomane domine la ville. Celle-ci abrite un musée des armes et chaque année, elle accueille le festival folklorique national. Celle-ci abrite un musée de la ville. Celle-ci abrite un musée de la ville, elle a obligé d'aiderier, et donc on l'a pris, l'aviateur qui contient de l'avion. Et la dictature, elle a été fier, d'avoir capturé cet avion américain à l'arrivée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, là, c'est exposé ici pour que tout le monde le voie. Ça, c'est des canons de l'occupation ottomane. Chose importante, c'est à Djirocastra que naquit le dictateur Enver Hoja, qui dirigea le pays pendant 45 ans. Celle-ci, c'est la maison d'Enver Hoja, donc le dictateur. D'accord. Voilà. Djirocastra est aussi la ville natale d'un écrivain célèbre dans le monde entier, Ismaël Kadaré. Ce dernier, dans Chroniques de la ville de Pierre, décrit Djirocastra, appelée aussi la ville musée, comme une ville irréelle, rescapée d'un passé lointain, semblable à aucune autre.